Rémi Pfimelin, bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange le Figaro. Vous êtes le PDG de France Télévisions et vous avez en ce moment, j'allais dire, la rentrée la plus compliquée qu'il soit, puisqu'il y a non seulement faire les rentrées des programmes et ça vous en êtes très bien inquiété, mais il y a surtout la question de l'avenir de France Télévisions avec sa tutelle de l'État. Alors vous avez rencontré Aurélie Filippetti, la ministre de la Culture et de la Communication, à propos de cette question très importante de la réforme de France Télévisions. Tout d'abord, quelles sont vos relations avec elle ? Écoutez, elles sont excellentes. Nous avons avec la ministre une relation de travail immédiate sur effectivement la question des objectifs de France Télévisions. Dans ces objectifs, il y a tous les objectifs en termes de programmes et il y a plus globalement le travail que nous devons faire sur la redéfinition de l'ensemble des missions, avec des missions fondamentales sur lesquelles nous avons beaucoup progressé, qui sont l'information, le numérique, la création et la façon de les organiser. Et alors, est-ce que dans vos discussions avec lesquelles vous avez eu l'assurance que vous allez terminer votre mandat en juillet 2015 ? Écoutez, Aurélie Filippetti a dit très clairement et elle l'a dit publiquement hier, que lorsque l'on s'attaque à un chantier important, comme celui de la télévision publique, avec les problèmes de ressources que nous avons, nous devons travailler dans la stabilité. Avec la même équipe. Il s'agit d'une entreprise. Il s'agit d'une entreprise. Il s'agit d'une entreprise qui a besoin de stabilité pour se réformer et pour avancer. Et c'est bien sur cette stabilité que nous comptons avec la ministre. Alors, lors de la réunion de rentrée de France Télévisions, vous avez dit, nous allons voir avec l'État le montant du plan d'économie nécessaire. Est-ce qu'on a avancé, on parle d'à peu près 100 à 150 millions, c'est-à-dire une véritable réforme et des véritables économies ? Ces sommes-là ne sont pas avérées et n'ont pas de fondement à ce jour. Je vous rappelle que nous sommes financés par de la publicité, par de la redevance et par une subvention d'État. Cette subvention d'État vient en compensation de l'arrêt de la publicité. La question actuellement dans le cadre du PLF 2013... Projet de loi de finances. Projet de loi de finances, qui sera connue fin du mois de septembre, donc dans un mois, c'est de voir comment le service public dans son intégralité, France Télévisions, mais aussi les autres entreprises, va être financée. Nous attendons cela, mais plus globalement, ce que j'ai indiqué, c'est que le service public était prêt à faire un effort, et il en fait déjà un. Vous faites un effort de 30 millions pour compenser le manque à gagner. Absolument. Là, l'État a l'intention de vous demander un effort nettement plus important. Et donc, ce que j'ai bien indiqué, c'est que nous devons d'abord retravailler, c'est ce que nous faisons avec la ministre, sur les objectifs, sur les objectifs en qualité de programme, en qualité de rôle dans les différents secteurs, et notamment la territorialité, l'information, le numérique, la création, c'est très important pour nous. Et en fonction de la hiérarchisation de ces objectifs et des moyens disponibles, trouver le bon équilibre. Alors, vous avez dit également hier que parmi les réformes que vous aviez faites, vous alliez faire, et ça, vous m'étiez mis d'accord avec le gouvernement précédent, c'est une réduction d'effectifs, qui était prévue à peu près à 5%, donc 5%, ça fait à peu près 550 emplois. Vous avez dit que vous allez au-delà. Non. Mais est-ce que vous allez réduire d'emplois ? D'abord, premier point, nous avons un contrat d'objectifs et de moyens, avec une inflexion, effectivement, à partir du moment où l'entreprise unique a constitué, c'est-à-dire la fusion de toutes les entités, une inflexion de 5% qui est inscrite dans ce contrat d'objectifs et de moyens. Donc vous voulez aller au-delà ? Je ne veux pas aller au-delà. Ce que j'ai dit hier à une question qui m'a été posée par un de vos confrères, c'est y a-t-il un tabou ? Ce que j'ai indiqué, c'est que nous devons examiner, dans le cadre de ce rapport entre les nouveaux objectifs et les nouveaux moyens, bien toutes les solutions d'adaptation, qu'il n'y a pas de tabou, et que donc, si la question de l'emploi se posait, nous l'examinerions. Mais avec deux choses que je veux dire immédiatement pour bien préciser. La question de l'emploi n'est pas première. Il y a toute une série d'autres choses sur lesquelles nous pouvons et devons travailler. Et en tout état de cause, je n'aborde pas la question de l'emploi avec ce qu'on appelle des départs forcés. – D'accord, ça sera un plan de départ volontaire. – Donc, je n'ai pas de plan aujourd'hui. Simplement, ce que je veux indiquer, c'est que j'aborde ces questions, et c'est comme ça que j'ai répondu hier. – Sans aucun tabou. – Sans aucun tabou, en l'ouvrant largement. – Mais alors, l'équipe précédente, Patrick De Carolis, avait lancé un plan de départ volontaire de 900 personnes. Vous l'aviez arrêté. Pourquoi ? – D'abord, je ne l'ai pas arrêté, puisque ce plan était engagé et s'est poursuivi. – Mais c'était un plan qui était un plan de départ à la retraite pour des personnes qui avaient toutes leurs années et qui étaient en bout de contrat. Et c'était un plan sur le volontariat, qui n'était donc pas un PSE comme on a l'habitude d'en faire un, c'est-à-dire un élément qui permet à un moment donné de réduire la masse salariale. Donc, nous l'avons poursuivi puisqu'il y avait un engagement. Mais la vision que nous avons aujourd'hui, c'est bien d'essayer de voir comment l'organisation du travail, dans le cadre des objectifs et des moyens, peut nous permettre d'être plus efficace et de faire mieux. – Alors, dans les nouvelles missions de France Télévisions, on sent qu'il y a un sujet qui tient à cœur d'Aurélie Filippetti, c'est la chaîne jeunesse. La chaîne jeunesse, vous en avez… Vous avez France 4, qui n'est pas une chaîne jeunesse. Et il y a Gulli, dont vous avez une participation, qui est une chaîne jeunesse. Comment est-ce qu'on résout ce problème ? – Alors, premier point, la chaîne jeunesse est un de mes objectifs aussi. Je l'ai indiqué en arrivant et c'est un objectif que j'ai rappelé chaque fois qu'il était possible. Cette chaîne jeunesse, aujourd'hui, est une participation, pour nous, vous l'avez dit, dans Gulli, 34%. Le fait que nous ayons 34% dans Gulli ne permet pas à cette chaîne jeunesse d'avoir tous les éléments… Nous ne pilotons pas cette chaîne en substance. Et nos dessins animés, par exemple, ne peuvent pas aller sur cette chaîne en circulation. – Vous allez la racheter ? – Donc aujourd'hui, il faut que nous ayons à nouveau une discussion avec nos partenaires Lagardère pour savoir ce qu'on fait de cette chaîne et comment est-ce qu'on peut la faire avancer. Pour un mot sur France 4, France 4 est aujourd'hui une chaîne jeunes adultes qui, sur les 20-30 ans en particulier, a des audiences qui progressent fortement et un niveau qualitatif d'appréciation très élevé. – Alors, le gros point de la réforme, c'est France 3. France 3, une chaîne nationale, une chaîne régionale, une chaîne locale. Vous l'avez éclatée en plusieurs, une douzaine de chaînes locales ? – Alors, les équipes… – Et a priori, l'État est contre. – L'État ne s'est pas prononcé. Nous n'avons pas parlé de ce sujet-là dans le détail. – Ne s'est pas encore prononcé. – Ne s'est pas prononcé. – Mais dans les discussions préliminaires, il est contre. – Aujourd'hui, les équipes de France 3 ont, et c'est normal, élaboré un certain nombre de solutions possibles, dont celle-là. – Celle-là, c'est quoi ? C'est la syndication. Ce que nous devons aujourd'hui, c'est travailler avec l'État sur différents scénarii, à partir du rôle que l'État, notre actionnaire, veut voir jouer à France 3 dans la politique de régionalisation, avec quand même aujourd'hui une mission essentielle de France 3, qu'elle réalise bien, c'est de donner accès sur tout le territoire, petites régions, grandes régions, régions riches, régions pauvres, à de l'actualité et des contenus régionaux. Et ça, c'est comment est-ce que, dans un univers aujourd'hui à multichênes, alors que France 3 avait été construit dans un univers à peu de chaînes, comment est-ce qu'on exprime cette proximité régionale et de quelle manière on le fait ? – Alors, on va vers plusieurs chaînes régionales. – Je n'en sais rien. C'est en tout cas une des options possibles sur laquelle les équipes ont travaillé. – Alors, le gros sujet qui va être discuté, vous l'avez rappelé, au Parlement, c'est le moyen de financement de France Télévisions. Il y en a deux, vous l'avez rappelé, enfin, deux principaux. La redevance, qui est nettement majoritaire, 2,9 milliards, et la publicité. Il y a eu, entre Jérôme Cahuzac au budget et Aurélie Philippetti, une passe d'armes entre, est-ce qu'on doit augmenter la pub, enfin, faire revenir la pub. Vous êtes contre faire revenir la pub en 2013. – Pardon, vous, vous plaidez pour une extension de la redevance aux résidences secondaires. – Non, non, moi, si vous voulez, la façon dont nous sommes financés dépend du Parlement. De l'État et du Parlement, du gouvernement et du Parlement. Moi, en tant que chef d'entreprise, d'une entreprise publique, je dis que j'ai besoin, une fois que nous avons défini les missions, de moyens tracés, comme le font les Anglais ou les Allemands. Les Anglais ou les Allemands, avec des gros audiovisuels publics, beaucoup plus puissants que les nôtres, ont des moyens sur lesquels ils peuvent s'appuyer. C'était l'idée du com'. Ce que je dis simplement, c'est que la meilleure façon aujourd'hui de pérenniser le financement de l'audiovisuel public est de permettre l'indépendance du service public, puisque l'indépendance d'un certainement clé, c'est la redevance. Et donc, je pense que la redevance doit être plus que jamais la clé du financement de l'audiovisuel public. – Et est-ce que vous êtes pour son extension aux résidences secondaires ? – Le moyen de l'assurer dépend du gouvernement, et je ne me prononcerai pas là-dessus. – Et si le gouvernement vous demande de réduire nettement le budget, une centaine de millions d'euros, vous ferez avec, c'est ça ? – Mais si vous voulez, aujourd'hui, si les moyens sont en diminution, il faut les confronter immédiatement aux objectifs et voir la manière dont ça peut fonctionner. Et si jamais ces objectifs, qui sont importants, je voudrais rappeler que l'audiovisuel public joue un rôle important en termes d'information, en termes de création, en termes de lien social, de présence territoriale, si on se rend compte que ces objectifs sont importants, il faut, à ce moment-là, trouver les voies et moyens du financement. – Est-ce qu'il y a, dans le groupe France Télévisions, qui est vaste, une activité qui pourrait ne plus être faite par France Télévisions ? – Aujourd'hui… – Est-ce que vous en avez déjà identifié ? – Aujourd'hui, je n'en ai pas identifié, mais évidemment, en fonction du rôle qu'on assigne à France Télévisions, on peut l'examiner. Ce que je voudrais dire… – C'est-à-dire, on peut supprimer une chaîne ? – Est-ce que la question n'est pas supprimer une chaîne ? La question, c'est qu'il y a des missions qu'on supprime. – Et parmi ces missions, c'est quoi ? Vous avez dit « l'information, on ne peut pas y toucher », « la genèse, vous voulez y aller », – Eh bien ça, laissez-moi en parler avec Mme la ministre. – C'est peut-être sur la fiction américaine, non ? Vous allez réduire la fiction américaine ? – On en a si peu que ce n'est pas ça l'économie, ce serait l'inverse. – D'accord. Les prochains grands rendez-vous dans ce dossier, c'est pour quand ? – Les prochains rendez-vous, c'est la discussion parlementaire, budgétaire. – Et cette discussion budgétaire, ça sera la discussion évidemment sur les dépenses, le projet de loi de finances 2013, et puis sur les recettes. – Et donc on aura une vision claire des nouvelles missions et du nouveau budget de France Télévisions, à quelle date ? – Écoutez, je pense que discuter d'un contrat d'objectifs et de moyens à mi-une année, là il va falloir qu'on aille très vite sur les objectifs et les moyens, et il me semble que nous sommes début septembre, qu'il faut qu'on se fixe début de l'année prochaine. – Début janvier, donc vous aurez les moyens, et donc vous irez jusqu'au bout et vous mettrez en œuvre ce plan jusqu'en juillet 2015, c'est ça ? – Absolument. – Très bien, Rémi Filmien, merci, et nous nous retrouvons demain, lundi, pardon, avec un nouvel invité. – Merci. – Merci beaucoup. – Sous-titrage ST' 501